C'est la canicule donc on y va doucement, on fait de l'enduit, un peu de ponçage, on nettoie la poussière, les enfants se baignent beaucoup dans la petite piscine et nous aussi pour nous rafraîchir et on y va bon l'eau parce que les températures sont un peu dingues. Tour à la salle de bain, donc ici on a bien avancé, on avait vu la dernière fois le receveur est en place. Ici on a fini de ré-enduire les briques pour accueillir le carrelage qu'on a reçu ici. On est super contents, c'est des carreaux effet zélige, un peu brillant comme ça, bleu vert très foncé. Donc on mettra ça partout autour de la douche et aussi sur ce mur là, puisqu'il y aura une baignoire îlot devant ce mur. Ici on a poncé le mur, donc là pour moi il est nickel, c'est à dire qu'il est parfaitement imparfait avec des petites irrégularités comme j'aime bien. Et tous les autres murs, ça y est, les placo sont en place, les joints sont faits et tout est poncé. Sauf ici en bas puisque le carrelage du sol qu'on n'a pas encore reçu remontera au dessus des vasques là, donc pas besoin de faire cette partie. Donc voilà on est super contents, du coup on a nettoyé, on a enlevé la poussière qui s'était déposé un peu partout et on a hâte de passer à la suite. Avant de commencer le carrelage, nous avons appliqué un primaire d'accrochage sur les anciennes peintures, de la sous-couche sur les plaques de placo, puis un produit d'étanchéité au niveau de la douche. C'est quoi ce truc de *** ? J'ai expliqué un peu de temps pour les cuirés, de la douche, pour les cuirés. La douche, c'est pas pour les cuirés et les cuirés. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de temps. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, ouais ! Donc je vais essayer de reprendre un peu le contrôle. C'est pas directement une tâche de travaux, mais on va dire que c'est une tâche de survie. Donc si ça vous intéresse, je plie avec une espèce de méthode Marie Kondo améliorée. Donc ça peut être utile par exemple quand on part en voyage pour les valises, ou quand on n'a pas beaucoup de place, ou pour le déménagement. Donc ça consiste à plier normalement au début le vêtement, comme ça. Ensuite on rabat le bord, le bord du bas, le bord inférieur, et on vient plier la partie supérieure pour pouvoir rentrer le dernier rabat à l'intérieur de celui du bas. Voilà, et comme ça, suivant la méthode Marie Kondo, on peut ranger l'habit sur la tranche et le voir facilement. Donc ici on est en train de refaire les toilettes, donc on a tout démonté ce matin, et on va mettre en place ces toilettes suspendues. Donc en fait, vu l'emplacement du tuyau d'évacuation qui était assez loin de venir, on a dû rajouter une cale en bois pour rattraper l'écart qui nous manquait. Et sinon c'est assez facile à installer, il faut bien régler les niveaux, et on a juste un peu galéré à percer les trous dans le sol là. On n'a peut-être pas forcément la bonne mèche, mais sinon ça avance. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc ça y est, les nouvelles toilettes sont en place. Bon la structure est prête, la plomberie fonctionne bien, donc il n'y aura plus qu'à faire les finitions, le carrelage, finir de poncer l'enduit, la peinture, etc. Mais ça y est, c'est dispo. Un jour où il ne faisait pas trop chaud, nous nous sommes attaqués à l'isolation sous la toiture au niveau du salon. Nous avons commencé par retirer l'ancienne laine de verre. Nous avons choisi de l'isolant en laine de verre recyclée le plus épais possible pour pouvoir se glisser entre les chevrons. Il faudrait idéalement croiser une deuxième couche d'isolant, mais nous avons la contrainte de l'épaisseur, car les fenêtres arrivent directement sous les chevrons. Pour faire au mieux et limiter les ponts thermiques, nous mettrons une couche d'isolant mince en la croisant par dessous celle qui est déjà en place, et ensuite viendra un pare-vapeur. Pour maintenir l'isolant au plafond, nous avons fait pas mal de récup, mais l'option qui a été la plus pratique est le fil de fer, qui pouvait s'entortiller facilement autour des vis que l'on avait placées. Sous-titrage MFP. On est dans une phase où on essaie de ménager notre énergie, car on a énormément de travaux à faire à l'intérieur de la maison. Mais j'ai quand même très envie de planter des graines, de planter des légumes. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas directement construire mes carrés potagers, je vais planter tout ça directement dans le tas de compost en rajoutant un peu de terreau. De toute façon, à l'endroit où il y aura les carrés potagers, enfin pas très loin, ils vont creuser pour installer une nouvelle fosse sceptique qui est aux dernières normes écologiques. Donc du coup, ils vont complètement retourner le terrain et ça ne sert à rien de construire dans cette zone pour le moment. Et ça, ils viendront en octobre ou en novembre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Donc ici, j'ai laissé macérer le crotin de cheval toute la journée dans de l'eau. Et maintenant, je vais utiliser cette eau pour le pommier, essayer de le renforcer un petit peu, sans en mettre trop non plus parce que ça peut brûler. Donc je vais mettre un peu de cet engrais pour le potager et le reste, je le mettrai dans le compost pour que ça aille plus vite le compostage. Donc au niveau de mon potager expérimental, j'ai eu quand même pas mal de dégâts de limaces. Là, le potimarron, toutes les nouvelles feuilles ont été mangées. Donc je couvre tous les soirs, mais apparemment, ce n'est pas suffisant. Donc tant pis, je vais mettre de l'antilimace qu'on peut utiliser en agriculture biologique. Et voilà, j'espère que cette nuit, il n'y aura pas trop de dégâts.